Musique 70ème jour de grève de la fin des travailleurs du rail, 5 cheminots sont décédés. Une voiture piégée s'est explosée à la porte de l'école militaire Boubacar Sadassi à Koulikoro. Ravie encore de vous retrouver mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Musique Le jeudi 21 février 2019, les cheminots étaient face à la presse à la gare ferroviaire de Bamako. Au cours de la conférence, ils ont parlé des difficultés dans lesquelles ils vivent. Cette grève est à sa 70ème jour et 5 cas de décès. Plus de détails avec Bakary Moussa-Ari Maïga. Organisé par SOS, les cheminots meurent à petit feu. La conférence de presse sur la situation des cheminots était animée par l'activiste Mamedi Dramé et Mohamed Tchenta du CITRAI, syndicat des travailleurs du rail. C'était en présence de Mohamed Isouf Batch, Lidi Ras Batch et d'une foule nombreuse dans une note de presse remise aux médias. Lors de cette conférence de presse, il y ressort que du 6 au 7 de septembre 2015, les autorités chargées des finances et du transport ferroviaire du Mali et du Sénégal se sont rencontrées à Bamako en présence des experts de deux nations à la suite d'un enchaînement de crises graves du secteur ferroviaire. A l'issue de cette réunion, les deux États ont convenu de débourser 7,5 milliards de francs CFA pour relancer l'activité ferroviaire et payer l'exclusivité des salaires des travailleurs du secteur ferroviaire pendant toute la durée du période transitoire. Trois années écoulées, la situation est caractérisée aujourd'hui par la vie familiale précaire des 400 cheminots, les poussant à abandonner leur foyer pour une grève de la faim qui dure depuis 65 jours. A 65 jours de grève de la faim, les cheminots comptent aujourd'hui 5 cas de décès dont 2 enfants, 1 femme de cheminots et 2 conducteurs paient à leurs âmes, révèle la note de presse. Et d'ajouter que les 400 cheminots sont atteints d'ulcères, de diabète et d'hypertension, les organisateurs de cette conférence de presse ont déploré le non-respect de l'engagement en 2013 après l'élection du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, de relancer le train de cellule de 2017 à Caï, affirmant le financement de 300 millions de dollars de la Banque mondiale après un appel reçu de Washington. De son ministre des Finances, M. Boubou Sissé, devant les notabilités et populations de Caï, ils ont également évoqué le non-respect des engagements des deux premiers ministres dans les déclarations de politique générale, DPG, page 42, concernant Abdullah Idrissameïga, affirmant que la relance des chemins de fer est une urgence nationale. Au dire des conférenciers, les cheminots sont aujourd'hui à 9 mois sans salaire. Nous assistons aujourd'hui à un autisme, un mépris et une indifférence vis-à-vis du gouvernement face à ces braves travailleurs pompés d'une insuffisance notoire de dialogue pour un dénouillement. Cette situation tragique aggrave davantage le cas général du pays, une perte énorme pour l'économie de notre pays, les enfants des cheminots exposés à la délinquance juvénile, banditisme, criminalité, prostitution, immigration clandestine, etc. Les risques de compromission de l'avenir des enfants des cheminots qui, pour la plupart, ne vont plus à l'école pour faute de moyens, des foyers brisés avec le départ de certaines femmes des cheminots, ne pouvant plus rester avec l'époux dans l'extrême pauvreté. L'honneur et la dignité bafouillés de certains cheminots qui se sont vus chassés de leur maison de location. Des villes dont la survie dépendait du train, ces deux peuples, la solidarité légendaire du pays est aujourd'hui mise en rude épreuve. Ces crispations sociales font courir un risque d'effondrement du tissu social, a indiqué la note de presse. Selon les organisateurs de cette conférence de presse, une famine grave menace les 400 familles de cheminots, conscientes de toutes ces raisons, les associations, l'udeur d'opinion, activistes, personnalités de toute obédience, citoyens de tous les horizons présentes à cette conférence de presse, ont invité le gouvernement malin à prendre toutes les dispositions nécessaires pour résoudre définitivement cette question des cheminots le plus rapidement possible. Le 28 février dernier, la coordination des mouvements de la Zawad Sema est revenue sur sa décision de mettre en coupe gelée la ville de Gida, la 7, volte face du groupe aux armées, signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Après la sortie du président du CSA, Ahmed Boutache, contre la décision qu'il a qualifiée d'une atteinte aux prérogatives régaliennes du gouvernement de la République du Mali. Bakary Moussa-Ari Maïga. L'ex-rébellion qui avait pris des mesures draconiennes concernant la gestion de la ville de Kidal a dans un communiqué en date du lundi 18 février indiqué prendre acte de la grande incompréhension suscité au sein de l'opinion nationale et internationale par des mesures qu'elle a récemment mises en place à Kidal dans le but d'améliorer la prise en charge de la sécurité des personnes et des biens dans cette ville. Ce climat d'incompréhension explique la SEMA a été fortement exacerbée par une certaine presse qui s'est adonnée à toutes sortes d'interprétations. La SEMA dit être ouverte à un échange avec les autorités en vue de parvenir à des mesures mutuellement agréées. Dans le cadre de l'accord dans les soucis de préserver et renforcer la confiance entre les partis, la coordination des mouvements de la SEMA a aussi décidé de convenir sur des mesures pertinentes relatives à la sécurité des personnes et des biens en concertation avec les autorités locales, les autorités intérimaires et le gouverneur, sans nul préjudice aux prérogatives de l'État et de sorte à pouvoir et à planir les incompréhensions, répondre aux préoccupations sécuritaires des populations et préparer la voie au redéploiement des forces de défense et de sécurité reconstituées. Pour le rappel, le 30 janvier 2019, le président de la SEMA, Al-Gabas Aguintala, a pris des mesures réglementaires au plan de la circulation routière, au plan des stupéfiants et alcool, au plan des manifestations ou de cérémonies traditionnelles, au plan du domaine et du cadastre, au plan de l'hygiène et du physio-sanitaire, au plan de la santé et au plan du séjour pour les étrangers dans la région de Kidal, par exemple au plan des manifestations ou de cérémonies traditionnelles. La manifestation, le meeting ou le sit-in doivent faire l'objet d'une demande écrite, précisant la nature et le calendrier de l'événement adressé au bureau régional de la SEMA et qui en donnera suite. Sur le plan du séjour pour les étrangers, la mesure de la SEMA indique que chaque étranger doit avoir une pièce d'identité de son pays d'origine, avoir un tuteur local et être muni d'un permis de séjour de la SEMA en cours de validité. Les dites mesures ont été fortement critiquées par le président du comité de suivi de l'accord CSA, Ahmed Boutach, une décision à caractère réglementaire qui a été indûment prise par le président de la SEMA, coordination des mouvements de Lazawad au niveau de Kidal, et qui vise à réglementer un certain nombre de secteurs de la vie publique. Ceci constitue du point de vue du président du CSA, du point de la médiation, une violation flagrante de l'accord pour la paix et la réconciliation, issue du processus d'Alger et une atteinte aux prérogatives régaliennes du gouvernement de la République du Mali. Nous considérons que ces mesures à caractère réglementaire indûment prises par le président de la SEMA expliquent les diplomates algériens, sont nuls et de nul effet. Dans la nuit du samedi au dimanche, aux environs de 3h du matin, une voiture piégée s'est explosée à la porte de l'école militaire Boubacar Sadassi Akoulikoro. Pour plus de précisions, nous avons eu au téléphone Zoumana Naïté, journaliste Akoulikoro. La nuit du samedi au dimanche, aux environs de 3h du matin, le camp Boubacar Sadassi, le centre d'instruction Boubacar Sadassi, où l'ouge la mission d'entraînement militaire de l'Union Européenne, a été la suite d'une attaque kamikaze de la part des terroristes en provenance de Bomako. Mais avant le camp, ils ont d'abord attaqué les postes de contrôle de Maseya à l'entrée de Koulikoro vers Guanaba. Ainsi, quelques minutes après, on a entendu une violente déflagration. Il s'avérait que c'était en tout cas une attaque aussi contre le camp militaire. Pendant ce temps, il y avait un concert qui se passait à quelques 400 mètres de camp militaire. Donc, pendant ce temps, nous avons appris, en tout cas selon le bilan, qu'il y a eu deux morts parmi les kamikazes, deux blessés légers parmi les militaires maliens et un civil blessé grave. D'autres sources que nous avons appris après, car deux motos de Jakarta auraient été aussi défilés dans les deux camps. Bon, mais les rumeurs n'ont pas confirmé que, parce qu'ils s'avéraient que c'était ceux qui quittaient le concert pour aller à la maison, ont coïncidé avec la catastrophe, et c'est la décédée de la dame. Mais cette information n'est pas encore confirmée. Donc, dans la journée de dimanche, le secteur du camp militaire a été bouclé parce qu'il y avait l'alerte à la bombe encore. Pour cela, la foire de Mataire de Koulkoroa, qui doit se finir le cinéma dimanche, a été annulée pour l'occasion. Donc, toute la journée, alors la Koulkoroa et tous ceux qui joueraient les deux quartiers étaient obligés d'emprunter alors une voie de contre-humance, ce qui a bouleversé la journée, en tout cas le quotidien de Koulkoroa pendant toute la journée. Ce matin, aux endroits de 4h, on a entendu encore des gestes de Joffrey, donc c'est la bombe qui était en alerte, qui a été alors déjà mortée par les démineurs, les spécialistes venant de l'Europe, notamment de la mission de l'Union Européenne. Mais cette information non plus n'a pas été confirmée pour le moment, mais le reste de la journée, on continuera à s'informer au fur et à mesure pour donner d'amples informations par rapport à la situation. Concernant la visite des deux ministres de la Sécurité et de la Défense, nous avons cherché à nous rendre sur les lieux, mais très malheureusement, la Sécurité n'a pas permis. Il paraît que la presse n'était pas autorisée, parce que la presse n'a pas été invitée à assister à cette visite. Nous n'avons pas compris pourquoi, quand même, parce que nous, nous avons suivi le portage depuis l'accueil à Caillot jusqu'au niveau du camp. Mais quand on est arrivé, il y avait, bien entendu, une barrière, en tout cas, qui empêchait les gens d'arriver sur les lieux. Nous, quand on est arrivé, parce qu'on était derrière le portage, quand on est arrivé, alors on nous a dit que non, nous ne nous sommes pas autorisés sans accréditation. Et nous avons été vraiment déjolés. Une telle activité, une telle ampleur se passe dans une localité, comme Koulikoro, où se trouve la plus grande école d'instruction militaire de l'Afrique occidentale. La question se passe comme ça et qu'on empêche la presse d'y accéder. Voilà donc ce qui a été, c'est pourquoi nous n'avons pas un registrat dans nos informations. Et dans la mesure où la fermeture des écoles dans le cercle de Banamba perd les terroristes, Koulikoro a, en tout cas, averti, avait à l'idée que nous pouvons être la prochaine cible. Et pendant ce temps, beaucoup de voix se sont levées pour dénoncer la faiblesse de la sécurité autour de Koulikoro. Mais force est de constater que, alors, ces crises n'ont pas été entendues et qu'il n'y a pas de réponse favorable. Parce qu'on a arrêté, on a été laissés, en tout cas, affaiblis pour la plus grande forogité possible. Alors pour cela, c'était, en tout cas, tous ceux qui, à Koulikoro ici, avaient une telle nature de la situation, pouvaient prétendre que ceux qui pourraient être attaqués. Mais ça a été une surprise dans la ville, dans la mesure où on pensait qu'avec tous ces dispositifs militaires des Européens, au niveau des centres d'instruction Bouakar Tadashi, c'est qu'en tout cas, pouvait être une sécurité totale parce que nous étions dans une forteresse et une lunaque sud. Ça, c'était l'intention, en tout cas, de Koulikoro en moyenne. Mais cette attaque a peu valoir que, en tout cas, rien n'est impossible à Moumbali à travers cette situation sécuritaire qui est vraiment fragilisée. Voilà, Koulikoro, ça a été, en tout cas, un véritable choc. Il faudrait qu'on soit vigilants encore une fois et pour que la population participe à sa propre sécurisation, en participant, bien entendu, à la collaboration avec les militaires. de toute manière aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas encore si les terroristes sont logés dans la ville de Koulikoro. Cela est possible. Si c'est le cas, il faudrait, en tout cas, que les Koulikorois prennent le courage, en tout cas, de dénoncer ceux qui sont là pour nous munir sur tous les jours. Voilà le mot que j'ai à l'endroit de toutes les manières. À présent, faisons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Au Sénégal, tendance contradictoire à l'issue de la soirée électorale. Alors que la compilation des résultats de la présidentielle du dimanche 24 février 2019 est toujours en cours, l'issue du premier tour est incertain. Au Sénégal, dans la soirée, le premier ministre a donné Macky Sall-Vinquer. Pour l'opposition, en revanche, un second tour est inévitable. La commission électorale compile toujours les résultats des 16 000 bureaux de vote du pays. L'opposition et la majorité ont donné ces dimanche 24 février au soir leurs positions et elles sont bien différentes. À milliers de soirées, Idriss Assek, arrivée de son chef de Thies avec ses côtés Ousmane Sonko, s'est exprimée de son QG. Sans donner d'estimation, le leader du parti, Réoumi, a appelé ses militants à se préparer pour le second tour dans le calme et acquise les camps du pouvoir de chercher à confisquer les résultats du vote. Nous sommes donc venus dire avec clarté et fermeté qu'à ce stade, un deuxième tour s'annonce et les résultats qui sont déjà compilés nous permettent de les dire. Ousmane Sonko, quant à lui, appelle la responsabilité des chefs religieux pour appeler les partis au pouvoir à la raison. Dans la soirée, les médias locaux donnaient un trio de têtes composé de Macky Sall à Idriss Assek et Ousmane Sonko. Ce dernier n'a pas appelé ses électeurs à rallier à Idriss Assek. Mais les deux leaders ont choisi de faire franc commun. Des cadres de son parti, les Pali ont annoncé dimanche 24 février la mort d'Antoine Gizenka à l'âge de 93 ans. Une information confirmée par les autorités. Premier ministre de Joseph Kabila en 2006 et 2008, mouma de l'alliance entre le parti majoritaire PPRD et le Pali. Il avait aussi été vice-premier ministre entre 1960 et 1961. Figure historique du parti, l'immuniste unifié, compagnon du tout premier chef du gouvernement de la RDC. Antoine Gizenka s'est été à l'âge de 93 ans. Nous sommes dans la tristesse, a réagi Willy Makiyachi, député national du Pali, qui salue le patriage et son héritage pour la RDC. Il disparaît, souligne-t-il, au moment où le pays a besoin de repères historiques, politiques et sociologiques, ou la relance par rapport au processus politico-électoral démocratique qui venait de se dérouler. Pour Bob Kambamba, professeur de sciences politiques à l'université de Liège à Belgique, Antoine Gizenka avait fait de l'unité congolaise l'un de ses principaux combats. Antoine Gizenka a quand même été l'un des plus fervents défenseurs de la lutte des classes avec l'Oumumba. Il était parmi les révolutionnaires qui ont mené la révolution dans les années 1960 au Congo. Le Monde associe son nom à celui de Patrice Lumumba, c'est-à-dire à une indépendance qui ne s'est pas considérée par la Belgique, mais une indépendance négociée aux exigences du Congo. Après quasiment huit ans de conflits en Afghanistan, il existe aujourd'hui un espoir de voir les talibans signer la paix avec les États-Unis. Les négociations reprennent ce lundi 25 février 2019 à Doha, au Qatar, entre les délégations talibanes et l'administration américaine. Ça n'est pas encore fait, mais avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, le dialogue est bel et bien enclenché depuis l'an dernier. C'est peut-être un détail, mais dans un dossier si lourd, on s'y rencontre à ce que l'on peut. Fin janvier, le dernier chapitre de discussion a duré six jours de suite. Il n'a rien donné de concret, mais le simple fait que les talibans et les américains puissent s'asseoir dans une même pièce pendant une semaine a été salué comme un événement peut-être le plus significatif depuis l'intervention américaine en Afghanistan fin 2001. Les deux parties se retrouvent ce lundi autour d'un document provisoire, un brouillon qui doit poser les bases d'un accord de paix. C'est loin d'être signé. Les talibans réclament la levée des sanctions qui visent leurs dirigeants. Ils veulent que l'on libère leurs prisonniers. De l'autre côté, les tables. Les États-Unis leur demandent de dialoguer avec le gouvernement afghan. La route est encore très longue, mais de l'avis général, les deux parties semblent décider à mettre un terme à la guerre. Le plus tôt sera le mieux. Washington espère un dénouement pacifique avec la traditionnelle offensive des printemps du mouvement taliban. L'année 2008 a été la plus meurtrière enregistrée pour les civils depuis le début du conflit afghan. Avec 3804 de décès en grande majorité imputés aux groupes insurgés des talibans et de l'organisation État islamique. Selon un rapport onisien rendu public dimanche, selon les chiffres de la mission de l'ONU en Afghanistan, Manuah Elie Ho, commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, ces décès ont une augmentation de 11% par rapport à 2017. Le Vietnam attend la venue de Kim Jong-un et Donald Trump. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est en route pour le Vietnam où il doit rencontrer le président américain Donald Trump. Les deux hommes ne se sont plus vus depuis un premier sommet en juin 2018 à Singapour. Entre temps, le président américain n'a eu de cesse de venter leurs très bonnes relations et les progrès accomplis en vue d'une dénucléalisation de la Corée du Nord. Mais si chacun est pressé d'aboutir à un succès diplomatique à Hanoi, les concessions ne pourraient être que limitées. Sur le pont qui traverse le fleuve rouge à l'entrée de la capitale vietnamienne, des drapeaux américains accrochés à ceux de la République populaire démocratique de Corée, le Vietnam attend les États-Unis et la Corée du Nord, nous confie un chauffeur et taxi à Hanoi. Le convoi blindé de Kim Jong-un traversa la Chine à un peu plus de 60 km par air. Il pourrait mettre deux jours pour arriver au Vietnam. On ne sait pas encore exactement quand ce sera, mais Donald Trump et Kim Jong-un ont rendez-vous mercredi. Les signes de détente entre les deux pays sont évidents. Depuis le sommet de Singapour, les tirs de missiles nord-coréens ont stoppé. Des otages sont revenus sur le territoire américain, de même que les restes de soldats tués pendant la Grande Guerre de Corée. Des signaux qui, selon le président américain, présageraient d'une bonne chance d'aboutir à une dénucléalisation. Mais tant au sein de l'arche de son administration que dans ses services de renseignement, où parmi les experts, c'est l'espectisme qui règne. Avant la poignée de main entre Donald Trump et Kim Jong-un, les dirigeants suprènes de la Corée du Nord doivent effectuer une visite officielle au Vietnam à l'invitation du président Nguyen Phuong Trong à confirmer samedi les ministres vietnamiens des Affaires étrangères sans donner plus de détails. Voilà, c'est l'essentiel de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Nieta TV. Nieta TV 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 Nieta TV